Le destin de Nicolas Sarkozy, on en reparle. Et avec vous Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Garde à vue, mise en examen, notamment pour corruption. Ce qui se passe pour Nicolas Sarkozy est sans précédent. Il faut dire qu'avec Nicolas Sarkozy, les choses sont généralement sans précédent, mais ça l'est cette fois-ci encore un peu plus que d'habitude. Un président, un ex-président, en garde à vue, on n'a simplement jamais vu ça. Même Jacques Chirac, qui pourtant a été condamné, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy, n'a pas été en garde à vue. La garde à vue, c'est censé être une procédure exceptionnelle. Et par la force des choses, si on ne se contente pas d'interroger quelqu'un, et on peut le faire aussi longtemps qu'on le veut quand on est juge d'instruction. D'ailleurs, c'était le cas de Nicolas Sarkozy à Bordeaux, par exemple. Si on ne fait pas ça, c'est qu'il y a une volonté de dramatisation et d'humiliation. Ensuite, un président, un ex-président mis en examen, c'est le deuxième cas. Ça s'est déjà arrivé à Nicolas Sarkozy, au bout du compte, il n'y a pas eu de suite. C'était le cas de Jacques Chirac, mais ça reste exceptionnel. Mais une mise en examen pour corruption active, alors ça, c'est une incrimination d'une gravité, elle aussi, forcément, sans précédent. Parce que les conséquences peuvent être dramatiques sur un plan judiciaire, mais aussi dramatiques sur un plan politique, puisqu'il peut y avoir inéligibilité. Si on ajoute à ça le fait que l'ensemble de la procédure repose sur des écoutes et que ces écoutes sont peut-être illégales, en tout cas très contestées. Et enfin, qu'un des deux magistrats, juges d'instruction, est considéré comme partiel, disons que ça ne va pas être un exercice de sérénité de la justice. Alors, la suite, c'est ce soir, Nicolas Sarkozy va s'exprimer sur TF1, sa première intervention depuis qu'il a quitté l'Elysée. Il va contre-attaquer ? Oh bah, évidemment, c'est son tempérament, d'abord, on le sait bien. Et puis ensuite, c'est la nécessité. Le fait d'être mis en cause et avec l'accusation de corruption active, c'est gravissime. L'affaire Pygmalion, dont personne ne sait où l'argent a fini, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Par-dessus le marché, il y a déjà eu quand même une demi-douzaine d'instructions ou de procédures judiciaires en deux ans qui vont continuer. Elles vont continuer pendant les trois ans qui viennent. Donc, face à ça, bien entendu, il est obligé de contre-attaquer. Et ce qu'on peut dire, c'est que le quart d'heure de son interview, ça va certainement être le quart d'heure le plus dramatique en politique intérieure à la télévision depuis 2012. Et est-ce que tout cela signifie que le retour de Nicolas Sarkozy dans la bataille présidentielle est compromis ? Ah bah, compromis, évidemment, il est compromis. Quand vous êtes l'objet d'accusations aussi graves, aussi publiques, sachant que vous êtes traité par les magistrats comme si vous étiez présumé coupable, et par l'opinion française qui fonctionne vis-à-vis de tout le monde, comme s'il n'y avait pas de fumée sans feu, évidemment, c'est un très grave affaiblissement. Ça ne l'empêcherait pas s'il le souhaite d'être désigné comme président de l'UMP. Ça ne l'empêcherait pas s'il le veut d'être choisi dans la foulée comme le candidat de l'UMP. Mais ça serait un drôle de candidat dans de drôles de circonstances. On aurait un président de la République en exercice affaibli comme aucun ne l'a été auparavant. On aurait son principal adversaire affaibli comme il ne l'a jamais été de sa vie. Disons que ça serait à ce moment-là, on serait dans deux ou trois ans de guerre civile médiatique. L'analyse d'Alain Duhamel comme tous les soirs sur RTL. Merci Alain, à demain.